Le Seigneur Jésus-Christ Je sais que Dieu vous a aidé Maintenant je prends ce moment de pouvoir vous inviter Dans ce culte Et je sais que nous allons avancer Laissez-moi prier Faire dans le nom de Jésus-Christ Nous avons une raison de pouvoir bénir ton nom Ce nom qui nous a gardés vivants D'être vivants dans ce moment Et aussi pour nous préparer nous-mêmes D'être partie des bénédictions dans ce culte Merci pour chaque téléspectateur Dans toutes parties, toutes parties là où ils se trouvent Nous bénissons ton nom pour eux Tu aimes tous ces gens Et merci car tu les as mis ensemble Pour cette réunion Qui porte de grandes bénédictions En chacun de nous Je prie que le Saint-Esprit Qu'il va faire son travail Son oeuvre qui va nous aider à bien préparer Et pour capturer le message qui est prêt pour nous dans cette session Et nous te remercions en avance Car tu es fidèle Afin d'accomplir tes objectifs Dans cette réunion Nous te remercions Nous te bénissons Au nom de Jésus Amen Alors soyez de bienvenue et santé libre Vous êtes maintenant prêt à recevoir l'épisode 46 Chaque épisode porte ses bénédictions Et nous remercions Dieu pour tout Alors avant de recevoir cet épisode Nous pouvons lire la parole de Dieu De pouvoir nous aider à sanctifier nos vies Et afin de pouvoir nous aider à être prêts Alors allons-y dans le livre de l'Apocalypse Chapitre 3 Du verset 14 jusqu'au verset 22 Nous pouvons lire Verset 14 Et à l'ange de l'église de l'Odyssée Ces choses disent Amen Les véritables et véritables Le début de la création de Dieu Verset 14 Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable Le principe de la création de Dieu Verset 15 I know your works that you are neither cold nor hot I could wish you are cold or hot Verset 15 Je connais tes œuvres Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant Puisses-tu être froid ou bouillant Verset 16 Ainsi parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid ni bouillant Je te vomirai de ma bouche Verset 17 Because you say I am rich I have become wealth And have need of nothing To not know that you are rich Miserable Poor Blind and naked Verset 17 Parce que tu dis Je suis rich Je me suis enrichi Et je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux Miséable Pauvre Aveigle Et nu Verset 18 I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich And white garments that you may be closed That the shame of your nakedness may not be revealed And anoint your eyes with eye salve that you may see Verset 18 Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas Et incollir pour rouindre tes yeux Afin que tu vois Verset 19 As many as I love I rebuke and chasten Therefore be zealous and repent Verset 19 Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime Aie donc du zèle et répands-toi Verset 20 Verset 20 And to him who overcomes I will grant to sit with me on my throne As I also overcame and sat down with my father on his throne Verset 21 He who has an ear let him hear what the spirit says to the churches Verset 22 Ce que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises Alors chers téléspectateurs voici la parole que l'éternel a parlé même dans l'épisode précédent Concernant les vêtements de notre homme intérieur Desquels il continue toujours à parler maintenant Nous voulons maintenant entrer dans une atmosphère de répentance Car cette parole est pour vous et pour moi aussi Savez-vous que Jésus Christ est en train de corriger les erreurs dans chaque église Et ça c'est une église qui est tiède Ils ont accepté des choses matérialistes donc au détriment des choses pures et saines Alors nous savons très bien que ce n'est pas mauvais de pouvoir avoir les possessions matérielles Mais l'esprit de Dieu nous parle Que nous sommes nus spirituellement C'est pour cela que nous devons nous répentir Alors la première prière que nous voulons faire C'est de pouvoir remercier Dieu de cette parole que nous avons reçue Car il dit qu'il aime ce qu'il corrige Père je te remercie dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Pour ton amour qui est là pour chacun de nous Car nous ne voulons pas aussi rater l'éternité Tu as vu notre nudité spirituelle Tu aimeras qu'on puisse travailler sur ça Afin que nous ne serons pas nus Nous te remercions pour cet grand amour Pour nous tous Et nous savons Que tu as la puissance De pouvoir faire de nous La manière dont tu aimeras que nous soyons Gloire et louange à ton nom Au nom de Jésus Amen La deuxième prière est que nous voulons que Dieu puisse nous pardonner Pour de plusieurs péchés que le Saint-Esprit nous a parlé Qui a fait que chacun de nous soit nus Cela aussi a réduit la gloire de Dieu Père éternel nous venons à toi dans le nom de Jésus Individuellement et corporellement Et nous reconnaissons Que nous avons péché dans notre homme intérieur Toutes formes de méchanceté Toutes formes de séductions De mensonges De la colère Et de l'impardon Et un manque aussi de pouvoir chercher La droiture La sainteté Et aussi la pureté Et un manque aussi de pouvoir sanctifier Et avoir une révérence pour ton nom dans nos cœurs Et un manque aussi de chercher le royaume de Dieu et sa justice Nous savons que tu nous as dit Que tu vas nous bénir matériellement Mais nous nous répentons aussi De pouvoir dépenser tous nos efforts A devenir riches physiquement Au détriment des choses spirituelles Alors pardonne-nous Seigneur Et aide-nous Seigneur Tout péché qui se trouve dans nos vies Qui a dénoncé notre nudité spirituelle Nous nous répentons Dans nos pensées Dans nos mémoires Dans nos actions Dans nos paroles Dans nos caractères Dans nos désirs Dans nos intentions Dans nos motivations Dans nos jugements Dans notre raisonnement Dans nos imaginations Dans nos choix Dans nos choix Le choix que nous avons fait Qui ne sont pas justes Et trop d'hypocrisie Et trop de mensonges Et toutes formes d'un pardon Et aussi l'orgueil Et des péchés volontaires De présomper que personne ne peut connaître Nous avons prétendu devant les gens Mais devant toi nous sommes nus Que tu puisses nous pardonner Et que l'Esprit de Dieu Puisse faire une conviction Puissante individuellement Pour nous Afin de savoir Qui nous sommes réellement Au nom de Jésus Christ Seigneur Jésus Nous te demandons Que tu puisses nous aider Et par le sang précieux de Jésus Afin de nous sanctifier Afin d'enlever ces suyurs Afin que nous serons vêtus Dans notre homme intérieur Voici notre prière Au nom de Jésus Amen Nous voulons aussi prier Que pendant que nous faisons Cette répentance Nous invitons Jésus Christ Dans nos vies Je sais que nous sommes nés Mais qu'on puisse l'inviter Afin qu'il puisse Demir avec toute richesse Dans nos cœurs Il dit qu'il est entré Il se tient à la porte De chacun de nous Et il toque Alors souvenez-vous Que ces gens étaient nés De nouveau Mais quelque part Ils sont allés en dehors De la volonté de Dieu Alors il amène un rafraîchissement De pouvoir aussi les réveiller Réveiller aussi leur niveau de sainteté Et de justice Dans leur homme intérieur Qu'on puisse prendre ce moment D'inviter le Seigneur Jésus Dans nos cœurs Père nous venons à toi Et nous t'invitons dans nos cœurs Et nous acceptons cette invitation Nous ouvrons aussi Les portes de nos cœurs Nous aimerons que Dieu le Père Le Fils et le Saint-Esprit De venir soupir avec nous Nous voulons avoir une communion profonde Une intimité profonde Avec toi Voilà comment nous pouvons Habiller notre homme intérieur Nous voulons que la gloire de Dieu Puisse contourner tout autour De notre homme intérieur Cela se montrera à l'intérieur Et à l'extérieur Que tu puisses entrer dans nos vies Seigneur Au nom de Jésus Amen Nous maintenant voulons aller A la dernière prière De prier que l'Esprit de Dieu Va alors élever un étendard Contre toute faiblesse Que nous avons dans nos vies Qui fait qu'on puisse pécher Et qui fait de nous d'être vainqueurs Père dans le nom de Jésus Christ Nous venons à toi une fois de plus Aide-nous par ton Esprit De pouvoir De pouvoir Vaincre tout péché De pouvoir aussi vaincre toute faiblesse dans nos vies Et aide-nous à être forts spirituellement Dans le nom de Jésus Christ Nous te remercions Seigneur Nous te bénissons Au nom de Jésus Amen Nous sommes bénis de l'éternel Parce que nous avons prié et nous avons confessé nos péchés Et maintenant nous sommes prêts à recevoir le message de ce temps Prions Notre Père Céleste Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Nous bénissons ton nom car tu nous as pardonnés Et tu as fait qu'on puisse recommettre nos vies alors en toi Merci pour la force que tu nous as donnée Par la puissance du Saint-Esprit Merci car tu nous as vêtus une fois de plus Et je sais que par la foi nous serons des vainqueurs Et nous serons enlevés Dans le nom de Jésus Christ Je prie maintenant Dans un tel moment Que la parole qui arrive Cela trouvera une place à planer dans nos cœurs Alors nous prions pour le serviteur de Dieu Que tu as préparé Dans un tel moment et une telle saison Afin de pouvoir l'utiliser dans des manières uniques Seigneur nous Saint-Esprit nous te laissons libre Que tu puisses l'utiliser comme tu voudrais Dans le nom de Jésus Christ Tu sais les besoins diverses que nous avons Mais l'un des besoins que nous avons Le plus grand besoin c'est de pouvoir sécuriser la vie éternelle Et que notre homme intérieur sera fort Alors aide chacun de nous A travers ton serviteur Pendant qu'il se prépare pour prêcher Bénie aussi l'interprète D'être aussi sous la même onction Dans le nom de Jésus Christ Ainsi c'est notre prière Dans le nom de Jésus Amen Alors je sais que maintenant nous sommes prêts Je profite de cette occasion d'inviter les serviteurs de Dieu Le presbyteur Papa Samuel de Kanyakina Et son interprète Les frères Elie de Kanyakina Soyez les bienvenus Merci beaucoup homme de Dieu Pasteur Oyoko Merci de m'avoir invité encore A ce 46ème épisode Vraiment c'est l'oeuvre de Dieu Parce que quand nous avons commencé On n'avait même pas d'idée Que nous allons arriver jusqu'à ce point Mais parce que nous pleurons à le Seigneur Et nous avons voulu que Dieu nous aide Afin de pouvoir savoir qui nous sommes Ici sur terre Et quand nous quitterons cette terre Quel est notre avenir ? Toutes ces sont des questions Que beaucoup de croyants demandent Et c'est pour cela qu'on a voulu que Dieu lui-même A travers sa parole De pouvoir nous guider Et Dieu a été fidèle Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il nous a amené Avec sa main droite D'aller traverser sa parole Et chaque semaine De pouvoir nous diriger Sur tout ce que nous avons étudié Et nous avons vu la grâce de Dieu Et nous avons vu la grâce de Dieu Nous continuons toujours à dépendre de lui Pour les choses qu'il a dans son cœur Afin de nous montrer Alors nous remercions Dieu pour ça Alors chers téléspectateurs Je vous salue tous Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Aujourd'hui Je suis dans la joie A cause de la parole de Dieu Que nous allons explorer Nous sommes dans notre 46ème épisode Et nous parlons sur le voyage de l'homme intérieur Du moment où il meurt maintenant de cette terre Et alors quel est son voyage Peut-être son corps Ça veut dire son corps physique Se trouve dans les tombeaux Mais qu'est-ce qui va se passer A son âme et à son esprit Voilà ce que nous sommes en train de clarifier Et élaborer Et la fois dernière Nous avons parlé de deux possibilités Quand quelqu'un meurt Physiquement Alors son homme intérieur Va se mettre debout Devant le lieu d'évaluation Bibliquement on dit C'est le jugement Voilà pourquoi dans le livre de Brèges chapitre 9 Cela dit qu'il est destiné pour l'homme De mourir une seule fois Et après vient le jugement Mais de quoi constitue ce jugement C'est pour savoir si cet homme intérieur Ou cet individu est éligible d'aller au paradis de Dieu Et s'il n'est pas trouvé qualifié d'aller au paradis Il ira au séjour de mort Alors nous avons commencé d'abord D'évaluer le voyage De quelqu'un qui est qualifié Ou éligible d'aller au paradis Et nous avons vu plusieurs choses Alors nous avons observé Ce qui s'est passé avant la mort de Jésus Donc dans les seins d'Abraham Et après maintenant la mort de Jésus Et après sa résurrection Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors quand cette personne Maintenant est trouvée éligible D'aller au paradis De quoi constitue maintenant ce paradis ? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 De vers 1 à 4 Nous apprenons que le paradis Est dans le troisième ciel Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 Nous versets du 1er verset jusqu'au verset 4 Nous apprenons que le paradis se trouve en haut Le troisième ciel Donc cela se trouve en haut Alors nous avons élaboré sur ça Quelle est la vie d'une telle personne au paradis ? C'est ce que nous avons essayé de voir dans l'épisode 45 Nous avons dramatisé toutes les scriptures Qu'on a mis ensemble Afin de comprendre Qu'est-ce qui se passe là au paradis ? Nous avons vu alors que c'est une place Avec plein d'activités Et aussi des activités Qui amènent la joie Alors aujourd'hui nous voulons continuer Une telle personne Quand il est éligible D'aller au paradis Il y a quelque chose qui se passe Alors est-ce que cette personne maintenant Qui quitte son corps Est-ce qu'il sera nu Parce que nous voyons que maintenant Il reste seulement avec son âme et son esprit Il a besoin de vêtements Ça c'est ce que nous avons vu Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 Quand Jésus Christ alors enseignait Donc l'église qui se trouvait à l'Odyssée Il les disait En sommaire Peut-être maintenant Vous avez tous les vêtements mondains Mais ces vêtements Vous ne pouvez pas les porter avec vous Au-delà du tombeau Ils ne sont plus applicables Parce que le monde que vous entrez Cela n'est pas physique Et toutes ces choses sont physiques Alors ils doivent rester Mais Jésus est en train de dire Qu'il y a des vêtements spirituels L'homme intérieur doit avoir L'homme intérieur doit avoir Afin qu'il ne puisse pas se présenter A la place où le lieu d'évaluation De Dieu est nu Il doit être vêtu Et alors maintenant c'est un long sujet Alors lisons cette écriture Le livre d'Apocalypse Chapitre 3 Jésus est en train d'adresser L'église à l'Odyssée In the book of Revelation chapter 3 From verse 14 It says And to the angel Of the church Of the Laodiceans Write These things Say the amen The faithful And the true witness The beginning Of the creation of God Verset 14 Écrit à l'ange De l'église De Laodicee Voici ce que dit L'amène Les témoins Fidèles Et véritables Le principe De la création De Dieu So He's talking To the church Of the Christians Alors Il est en train De parler A l'église Des chrétiens Après avoir évalué Cette église Il vient To say this Il vient maintenant Dire ceci Verse 17 Let me go straight To verse 18 I counsel you To buy from me Gold refined In the fire That you may be rich And white garment That you may be clothed That the shame Of your nakedness May not be revealed And anoint your eyes With the eye Salve That you may see Donc après avoir Évalué L'église Donc dans les versets 18 nous voyons Que Jésus dit Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes Riche Et de vêtements Et de vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et un collier Pour roindre tes yeux Afin que tu vois Mais pour eux Les chrétiens Qui se trouvaient À l'Odyssée Ils ne voyaient pas Qu'ils étaient nus Ils étaient vêtus Avec des vêtements luxueux Et ils n'étaient pas Ils n'étaient pas du tout Aveugles physiquement Ils pouvaient voir tout le monde Sans problème Voilà ce que nous lisons ici Jésus dit Vers 16 Vers 17 Parce que tu dis Je suis riche Je suis riche Et je n'ai besoin De rien Donc ils disaient Ils étaient très riche Parce que c'était Une ville commerciale Alors verset 17 Qui dit Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin De rien Alors ils voyaient Qu'ils étaient dans la richesse Ils n'avaient pas besoin De rien Ils ne manqueraient rien Et nous n'avons pas Et nous ne savons Et vous ne savez Mais vous ne savez Que vous êtes Rêche C'est un peu Misérable Peu Donc ça continue Donc ça continue à dire Mais spirituellement Ils sont misérables Et malheureux Et pauvres Parce que Les richesses De ce monde Ne peuvent pas être transférées Dans le monde De l'esprit Ils doivent être riches Maintenant nous voyons aussi Qu'ils ne savaient pas Qu'ils étaient aveugles Spirituellement Ils sont aveugles Ils ne savent pas Qu'est-ce qu'ils entendent Dans le monde De l'esprit Physiquement Ils peuvent voir Peut-être dans cette époque Ils n'avaient même pas Besoin des lunettes Comme nous portons Des lunettes aujourd'hui Leurs yeux étaient parfaits Mais ça ce sont des yeux physiques Qui ne peuvent que voir Seulement le monde physique Mais dans le monde De l'esprit Ils sont aveugles Maintenant Ils sont en train de dire Qu'ils sont riches Et ils ont plusieurs vêtements Ils ne vont pas à l'église Avec des habits Donc De vieux vêtements Ils sont bien habillés Vraiment avec luxe Mais Jésus Christ leur dit Qu'ils sont nus dans l'esprit Alors il arrive maintenant Au verset 18 Jésus est en train de leur donner Du conseil Et il les dit Premièrement Maintenant je suis en train de Samariser Oui Donc Paraphraser Oui Jésus Christ est en train de dire Que maintenant Quand ces gens Entrent dans le monde De l'esprit Ils sont misérables Et pauvres Ils n'ont pas à l'ordre Maintenant Dans la monnaie Céleste Pour avoir tout ce qu'ils ont besoin Dans le monde spirituel Alors leur richesse Qui se trouve dans le monde physique Ne peut pas être transférée Dans le monde spirituel Car cela n'est pas même connu Jésus Christ leur dit Que maintenant C'est le temps Alors vous avez Accumulé beaucoup de richesses Physiques ici sur terre Maintenant Travailler pour accumuler Des richesses Dans le monde spirituel Comment est-ce que vous pouvez le faire Il leur dit Venez à moi Et achetez de moi Je vais vous donner Alors Cela veut dire Que Jésus Christ est la porte Des supermarchés De l'esprit De pouvoir accéder Aux ressources spirituelles Et items Dont vous avez besoin Qu'est-ce que cela veut dire Pratiquement Que nous devons apprendre de Jésus Comment est-ce que nous pouvons stocker Des richesses Dans le lieu céleste Souvenez-vous que dans le livre de Matthieu Il a dit Il est le temps maintenant pour vous L'État est arrivé De ne pas seulement Accumuler des richesses L'argent Et le stocker quelque part Là où il y a alors des voleurs Qui peuvent les voler Et aussi des animaux Qui peuvent les dévorer Mais il disait d'investir Maintenant Investissez Au ciel Dans les jours d'avenir Donc les jours prochains Nous allons voir en détail Comment est-ce que vous pouvez travailler Pour accumuler des richesses au ciel Mais allez maintenant Et lisez le livre de Matthieu Quelque part En Matthieu 5 Ou chapitre 6 Jésus Christ est en train D'instruire à ses disciples Et de stocker Leur richesse au ciel Voilà nous allons apprendre ça Alors vous avez besoin D'une provision De pouvoir vous aider Quand vous entrez Dans le monde spirituel Cela n'est pas une provision spirituelle C'est une provision spirituelle Merci Merci Deuxièmement Ils ne sont pas seulement pauvres Mais ils sont aussi aveugles Avec le spirituellement Que dans le monde spirituel Quand ils sont ici maintenant Physiquement Ils ne connaissent rien du tout De ce qui constitue Le monde spirituel C'est pour cela que plusieurs d'eux Ils croient que seulement Quand ils meurent Ils tombent dans un profond sommeil Et après Il y aura une trompette Qui va sonner Et maintenant Ils vont se réveiller De ce sommeil Ça ce n'est pas le cas Nous avons vu Qu'il y a la vie Là Vous devez savoir maintenant Qu'est-ce qui se trouve là Vous devez avoir Vos yeux spirituels ouverts Qui va vous aider À envisionner Le futur Ou l'avenir Qui va vous aider À vivre maintenant Dans le monde spirituel Avant que vous Retourniez ici sur terre Et après ça Vous habitez maintenant Dans le règne millénaire du Christ Et à la fin de ce règne millénaire Vous allez réussir D'entrer dans la nouvelle Jérusalem Qui descendra ici Et nous allons vivre toujours Avec le Seigneur Alors vos yeux doivent être ouverts Alors Jésus a dit Pour que vos yeux de l'esprit soient ouverts Vous devez aller chez lui Et à lui De lui vous allez acheter Ce qu'il va mettre sur tes yeux Afin que vous puissiez voir Clairement Et il voit aussi Que les gens ne sont pas seulement aveugles Mais spirituellement Ils sont aussi nus Maintenant quand vous êtes nus devant Dieu Comment est-ce que vous pouvez vous présenter Nus devant Dieu Vous allez directement en enfer Car personne ne peut aller Nus devant Dieu Et pour avoir ces vêtements Jésus Christ dit Venez chez moi Et achetez ces vêtements de moi Alors Christ et Jésus C'est lui qui a les secrets Pour vous et pour moi D'être capable De stocker nos riches au ciel Dans le monde spirituel Afin que nous ne serons pas misérables et pauvres là C'est de lui aussi Que nous devons aller Pour avoir les médicaments spirituels Qui va aussi ouvrir nos yeux Et enlever l'aveuglement Aussi C'est lui Qui va vendre Qui va nous vendre Les vêtements Que nous devons porter Afin que notre homme intérieur Ne se présente pas nus Au lieu d'évaluation Voilà ceci est très important Alors maintenant Quand l'homme intérieur est vêtu Avec le vêtement spirituel Il y a une chose Qui va se passer à cette personne Comme il est éligible D'aller au paradis Pour entrer au paradis Il doit avoir un corps spirituel Qui le permettra d'entrer au paradis Qui le permettra d'entrer au paradis Explorons alors ce que la parole de Dieu dit à propos de ce corps Alors ouvrons nos bibles dans le livre d'un Corinthien chapitre 5 Sorry Did I say It is not first Corinthian It must be two Corinthian Second Corinthian Vous nous excusez C'est des Corinthiens Non pas un Corinthien This is second Corinthian In second Corinthian chapter 5 De Corinthiens chapitre 5 Nous lisons de suite Nous lisons de suite With hands Comment ? Eternal In the heaven Alors De Corinthiens chapitre 5 Le premier verset Nous savons en effet Que si cette terre Où nous habitons sur la terre est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Virgule Une demeure éternelle Qui n'a pas été faite De main d'homme So We are learning That all those who are Walking rightly before God And they have the eternal life With them Alors nous apprenons Que ceux qui marchent Dans la droiture Devant Dieu Et qui ont la vie éternelle En eux They must know Ils doivent savoir That God is building A house For them in heaven Que Dieu est en train De bâtir Une maison Pour eux Au ciel Qui est éternelle Deuxième verset For in this That means in this body Physical body We groan Endlessly Desiring to be close With our Habitation Which is from heaven Verset 2 Aussi Jemissons nous Dans cette tente Donc c'est à dire Ce corps physique Désirant revêtir Notre domicile Céleste 3 If indeed Having been closed We shall not be found Naked Verset 3 Si du moins Nous sommes trouvés Vêtus Et non pas nus Alors focalisons Maintenant Sur ces versets Nous venons juste De parler Du vêtement Spirituel Cette tente That is That apostle Paul Is talking about Which God Is building With his own hands Or cette maison Dont l'apôtre Paul Parle Que Dieu lui-même Est en train De construire Avec ses propres mains Pour chaque personne Qui a la vie éternelle En lui Cette maison Cela est seulement donné Si il est trouvé Alors vêtu Dans l'esprit Et non pas nu Voici ce qui est confirmé Ici dans le troisième verset Parce qu'il dit Parce qu'il dit Qu'au ciel Nous avons Cette maison Céleste Et maintenant Quand nous sommes Ici Maintenant Dans ce monde Dans ce corps physique Nous gémissons Pourquoi ? Parce que ce corps physique Nous limite Dans plusieurs manières On ne peut même pas voir Dieu Nous croyons Et nous le voyons Seulement Que par la foi C'est pour cela Que l'apôtre Paul Dit ici Que nous marchons Selon la foi Et non pas selon La vision Ou ce que nous voyons Car nous ne voyons Pas ce qui se trouve là Ce corps physique Ce corps physique Nous limite Et nous donne La capacité To explore To explore To explore The physical realm Cela nous donne Seulement la capacité De découvrir Ce qui se trouve Dans le monde physique Et de faire Et de faire tout ce que nous Voulons faire ici Et de faire tout ce que nous voulons faire ici Donc n'importe comment on peut traiter Ou s'occuper Avec la nature péchéresse Ici Oui La nature péchéresse Peu être assujettie Mais cela est toujours présent Dans nos membres Dans nos corps Et à cause de cela Cela apporte une grande limitation Pour nous de voir Dieu Et les choses qui se trouvent au ciel Ce n'est que par la grâce de Dieu Parfois Que nous avons des visions Et des rêves Ou des songes Des choses Qui se trouvent au ciel Et parfois même Vous pouvez écouter La voix de Dieu Ce n'est pas chaque jour Abraham L'Abraham Il a pris Years De la fois Que Dieu a parlé Alors Abraham Ça lui a pris des années Du moment où Dieu A parlé à lui En Genèse chapitre 12 Il est allé en Égypte Dieu ne lui parle pas Dans chapitre 13 Donc il revient de l'Égypte Dieu ne lui parle pas La même chose au chapitre 14 Son neveu est capturé Avec tous les gens de Sodome et Gomorrah Son neveu maintenant est capturé Avec tous les gens de Sodome et Gomorrah Dieu ne lui parle pas Par la foi il doit prendre une décision Et tout ce qu'il connaît de Dieu Et tout ce qu'il connaît de Dieu Et priez seulement Et il dit Dieu allez avec moi Dieu ne parle pas Mais il a des victoires Il revient Ce n'est que seulement maintenant Dans le chapitre suivant Lorsqu'il a battu Tous ces quatre rois Et tous les gens Qui ont capturé L'autre de Sodome et Gomorrah Il revient maintenant à la maison Comme un être humain Je suis sûr Il était Il avait peur Il était effrayé Il dit Je suis étranger Dans cette terre Et j'ai battu Tous ces quatre rois Peut-être ils vont partir Et les préparer D'une manière Même plus grande D'une grande ombre Peut-être ils vont Avoir l'appui Depuis plusieurs nations Et ils viendront Maintenant m'exterminer Quand il était Dans cette Situation Dans son cœur Quand il était Maintenant Dans cette situation Donc sans Sans espoir Dans son cœur C'est le temps Il écoute la voix de Dieu Voilà maintenant Le temps Là où il écoute La voix de Dieu Abraham Abraham Let us see that Genesis chapter 15 Voyons ça En Genèse chapitre 15 Just to demonstrate To you that It is not Every day That God Can speak to you As a child of God Even if You are living A holy life A hundred percent But you don't hear God speaking We Only hear him By faith Cela veut démontrer Que vous n'écoutez pas La voix de Dieu Chaque jour Même si vous vivez Une vie De sainteté A cent Pour cent Ou à mille pour cent Ce n'est pas Chaque jour Que Dieu parlera Ce n'est que par sa grâce Quand Dieu voit Alors l'urgence Ou la nécessité De nous parler C'est là où maintenant Vous pouvez écouter Maintenant la voix de Dieu En Genèse chapitre 15 Now After All these things Of Beating those people After these things The word of the Lord Came to Abraham In a vision Now He only have a vision Saying Do not be afraid Abraham You see Because he was afraid Do not be afraid Abraham I am your shield You are exceeding Great reward So God Now Is comforting God is telling him Don't fear And alors Dieu lui encourage Et lui dit Ne craignez pas Je suis ton bouclier Even if a hundred Nations Gangs To get Against you Même si Plus de cent Nations Se mettent Ensemble Pour contre toi I will come I will come As a shield For you Je viendrai Maintenant Comme un bouclier Pour toi Ils ne peuvent pas Te détruire Alors Soit Encouragé Ne craignez Rien Confiez-vous A moi Alors Peut-être Abraham Maintenant Dans son Cœur Dit Que Maintenant Après Toutes Ces Années Dieu Ne parle Pas Maintenant Il Me Parle Alors Que Je Puisse Profiter De Ce Moment De Lui Posé De Plusieurs Questions Qui Se Trouvent Dans Mon Cœur Alors Je pense Que Dans Mon Cœur Abraham Pensait Que Du Moment Où Dieu M'avait Dit Que Je Fera De Toi Une Grande Nation Et Je Je Te Bénir Et A Travers Toi Toutes Nations Du Monde Seront Bénies Alors Par Cette Parole Abraham Savait Que Maintenant Sarah Aura Plusieurs Enfants Que Je Puisse Me Préparer Maintenant Sarah Vous Devez Maintenant Faire Des Provisions Pour Les Bébés Mais Combien Des Années Ont Passé Du Chapitre 12 Jusqu Au Chapitre 15 Sarah N'a Pas De Bébé N'a Conçu Ni A A A A A A A A A Abraham Said Now You Are Talking To Me OK Let Me Ask You Some Question But Abraham Abraham Said Lord God What Will You Give Me Seeing I Go Childless And The Heir Of My House Is Eliezer Of Damascus Then Abraham Said Look You Have Given Me No Offspring Indeed One Born In My House Is My Heir Eliezer Eliezer Was Born In His House And It Is The Only One Now He Was Considering The Heir That Would Inherit His Inheritance And Behold The Word Of The Lord Came To Him OK Alors Du Deuxième Verset Abraham Répondi Seigneur Éternel Que Me Donneras Tu Je M'en V Sans Enfant Et L'héritier De Ma Maison C'est Élysée De Damas Et Abraham Dit Voici Tu Me M'as Pas Donné De Postérité Et Celui Qui Est Né Dans Ma Maison Sera Mon Héritier Alors La Parole De Lui Fit Adressé Ainsi Ce Né Pas Lui Qui Sera Ton Héritier Mais C'est Celui Qui Sortira De Tes Entrailles Qui Sera Ton Héritier Voyez Que Cela A Pris Beaucoup Des Années Pour Que Dieu Parle Encore Abraham Du Moment Où Il A Parler Dans Chapitre 12 Avant Que Même Il Parle Encore Avec Lui Dans Chapitre 15 Abraham Marchait Par La Foi Qu'est Ce Cela Vait Dire Il Croyait En Ce Que Dieu L'avait Dit Dans Chapitre 12 Mais De Temps En Temps A Cause De La Faiblesse Humaine Le Temps Passent Et Il Y Des Années Qui Passent Sarah Passé Par La Ménopause Oh Seigneur Est Ce que Je dois Continuer Maintenant A Te Croire Il Y 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 Arrive Quand Nous Marchons Dans La Foi Avec Dieu Comme Enfant De Dieu Mais Ce Dieu Nous A Par D'Avant Les Visions Que Dieu Nous A Montré D'Avant Cela Nous Donne Le Confort Quand Nous Observe Le Caractère De Dieu Il Est Fidèle Quand Il Donne Une Promesse N'importe Ce Qui Va Se Passer Ça Doit S'accomplir Voilà La Foi Qui Nous Guide Alors L'apôtre Paul Dit Clairement C'est Pour Cela Que Nous Gémissons Nous Voulons Être Maintenant Tout Près De Notre Domicile Céleste Qui Se Trouve Au Ciel Nous Allons Voir Que Cela S'appelle Alors Maintenant Un Cors Céleste Qui Nous Aider A Vivre Au Paradis Et D'aller Partout Où Nous Voulons Au Paradis Comme Nous L'avons Décrit Dernièrement Mais La Condition Mais La Condition Is That When We Leave This Physical Body Et Quand Nous Quittons Ce Corps Physique Let Us Be Found Qu'on Pouisse Être Trouvé Que Notre Home Intérieur N'est Pas Nu Cela A Des Vêtements Spirituels Que Dieu Vous Bénisse Alors Travaillons Qu'on Pouisse Traverser Alors La Parole De Faire La Recherche Comment Est-ce Que Nous Pouvons Acquérir Ces Vêtements De L'Esprit Et Travailler Maintenant De Pouvoir Avoir Beaucoup De Ces Vêtements Afin Que Quand On On Se Présenter De Le Tron De Jugement De Dieu Nous Serons Vêtus Et Non Pas Nus Et Et Après cela Dieu Dira Maintenant Que Vous Est Éligible D'entrer Maintenant Au ciel Avec Ton Corps Céleste Et Prochainement Nous Allons Parler De Ce Corps Céleste Comment Est-ce Que Cela Est Belle C'est Beau Et Comment Cela Nous Donne De Plus Potentiel Dans Le Monde De L'Esprit De Potentialité Dans Le Monde Spirit Afin Que Nous Puissions Mouvoir Dans L'Esprit Dans Une Manière Magnifique Qui Va Plaire A Dieu Et Cela Fera Que Notre Coeur Soit Dans La Joie Chaque Jour Chers Frères Et Sœurs Que Dieu Vous Bénisse Pendant Que J'appelle L'Homme De Dieu De Venir Prier Pour Nous Nous Remercions Dieu Pour Ce Message Béni Nous Croyons Que Nous Sommes Bénis Et Nous Remercions Dieu Pour Son Amour Et Je Sais Qu'il Aimera Que Nous Soyons Vêtus Dans Notre Homme Intérieur Alors Nous Voulons Prier Que Dieu Nous Aide De Pouvoir Achever Ce but Disons Ensemble Père Dans Le Nom De Jésus Nous Réconnaissons Ton Amour Pour Notre Vie Tu N'aimeras Pas Qu'on Puisse Être Perdus Tu Nous Tu Vois Comment Est Qu'on Travaille Assidûment Tu Nous As Bénis Matérielment Spirituellement Et Naturellement In All Blessings Tu Nous As Bénis Matérielment Spirituellement Et Naturellement Avec Toutes Sortes De Bénédictions Mais Nous Échouons A chaque fois De Pouvoir Chercher Des Bénédictions Spirituelles Qui Portent Plus De Valeur Que Des Bénédictions Physiques Merci Merci D'avoir Sondé Nos Vies Et Voir Aussi L'état Méchant Dans L'quel Nous Sommes Et Tu Aimeras Qu'on Puisse Être Corrigé Aussi Par Ta Puissance Nous Réconnaissons La Condition Spirituelle Dans laquelle Nous On Se Trouve Cela Est Pauvre Misérable Nous Sommes Nus On Est Avec Spirituellement Et Nous Sommes Nus Nous Nous Repentons Pour Toutes Choses Que Nous Avons Fait Que Cela A Provoqué Ou A Fait Qu'on Soit Nus Spirituellement Qui Est Vraiment Dangere Dans Nos Vies Selon Ce Qui Concern La Vie Éternelle Mais Nous Savons Que Tu As La Réponse Nous Nous Repentons Pour Tout Péché Aide Nous A Détourner De Ces Péchés Pendant Que Nous Confessons Au Nom De Jésus Christ Nous Venons A Toi Et Nous Prions Vers Toi Et Sincèrement Aide Nous A To 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 Aide Nous Aussi De Pouvoir Avoir La Soif Pour La Justice Et Aussi Pour La Saint Et Aide Nous Aussi Par Ton Esprit D'enlever Notre Avec L'Aim Spirituel Et Nous Verrons Dans Le Monde Spirituel Ce Que Nous Devons Faire Alors Ouvre Notre Compréhension Spirituelle Enlève Alors L'avec Le Monde Spirituel Et Aussi Aide Nous De Commencer A Vivre Une Vie Sainte Pendant Que Nous Acceptons Ton Caractère De Sainteté De Purité Et Maintenant Lorsque Nous Tirons De Ce Caractère Nous Serons Vêtus Spirituellement Nous Ne Serons Pas Nus Seigneur Jésus Christ Tu As Tout Médicament Spirituel De Pouvoir Nous Aider D'Avoir Tous Ces Vêtements De L'Intérieur Alors Donne Nous Ces Médicaments Pendant Que Nous Te Cherchons Dans Le Nom De Jésus Christ Nous Savons Que Tu As Dit Que Même Si Notre Maison Physique Après La Mort Quand C'est Là C'est Exister Alors Il Y A Une Maison Céleste Que Tu Est En T De Bâtir Mais Maintenant Nous Comprenons Sérieusement Que Cette Maison Céleste Ce n'est Que Pour Ceux Qui Sont Qualifié Avec Une Robe Spirituelle Qui Qui Est Juste Et Pure Dans Le Homme Intérieure Alors Dans Ce Moment Nous Prions Que Tu Puisses Nous Aider Sérieusement Afin Que Nous Serons Qualifiés Dans Le Nom De Jésus Christ Nous Refusons Tout Oeuvre Méchant Pendant Que Nous Avons Confessé Que Le Sang De Jésus Nous Purifie Et Qu'on Puisse Croire Dans Tes Vêtements Riches Qui Sont Spirituelles Dans Le Nom De Jésus Christ Nous Savons Que Ce Corps Physique Pendant Que Nous Demeurons Dans Ce Tente Physique Cela Est Plein De Limitations Et De Défis Même Pour Te Percevoir Est Difficile Mais Nous Savons Par La Faure Pendant Que Nous Essayons De Tous Nos Coeurs De Pouvoir Marcher Dans La Droiture Nous Savons Que Tu Va Nous Aider De Pouvoir Bâtir Une Vie Spirituelle Qui Sera Éternelle Pendant Que Nous Plaçons Notre Trois En Toi Aide Nous Dans Ces Défis Car Nous Désirons Pendant Que Nous Habitons Dans Ces Vies Physique Quand Nous Mourons D'Etre Vêtus Avec Un Corps Céleste Qui Est Glorieux Sans Limitations Sans Des Défis Oh Seigneur Aide Nous Nous Sommes Rassemblés Nous Tous D'Etre Aidé Car Tu As Clarifié Nos Pensées Et Nous Voyons Ce Corps Glorieux Avec Ses Bénédictions Diverses Dans Le Monde Spirituel Nous Ne Voulons Pas Rater Ça Tous Chacun De Nous Aide Nous Dans Nos Faiblesses De Pouvoir Retenir Ce but Et Dans Tout Ce Qu'on Fait Aide Nous A De Pouvoir Te Plaire Pendant Que Nous Continuons A Prendre Au Nom De Jésus Amen Amen Thank you Very Much Man Of God Merci Beaucoup Homme De Dieu For Such A Prayer God Bless You Now It Is Our Time To Pray For The Offerings And Tights And All Kind Of Givings And Tout Sort De Don Now Briefly I Just Want To Allure You To What We Have Said In The Message Alors En Bref Je First Fruit And All Contributions That We Do For The Sake Of The Kingdom Of God For Le Roy De Dieu All That Is It Is Accounted For Your Account In Heaven It Is Changed Into The If I Can Put It To Dramatize Into Heavenly Currency Alors Tout Cela Est Convertu A La Monnaie Celeste Alors Si Quand Vous Go Par Instance To Western Union Alors Par Exemple Quand Vous Allez A Western Union Ou Manny Gram And You Want To Send Dollars To Another Nation While You You Are Using National Currencies Alors Vous Voulez Envoyer Des Dollars Dans Un Autre Pays Pendant Que Vous Utilisez Une Autre Monnaie Your National Currency Votre Monnaie Nationale Que Vous Donnez A Ces Bureaux Que Vous Donnez A Ces Bureaux De Change Will Be Change And Transformed Into Dollars Tout Cela Sera Converti En Dollars So That When Now You Go To That Nation Parce Que Quand Maintenant Vous Irez Maintenant Dans Cette Nation Parce Que Peut Être Vous Voyagez Vous Allez Trouver Des Dollars Là Pour Vous Voilà C'est ce que Je peux Donner Comme Exemple En Bref Juste Ici Pour Ce Que Nous Préparons D'avoir Au Ciel Vous A Invest Des Kenia Shillings Vous Avez Investi Des Shilling De Kenya Mais Aux Etats Unis Vous Aurez Des Dollars Qui A Exchanged According To The Rules Of And The Rates Of Exchange Into From The Local Currency Of Kenya Into The American Currency Qui Maintenant Est Transféré Donc Changer De Shilling Kenyan Jusqu Au Dollar C'est pour cela que nous devons arriver à la compréhension That whatever we do for the kingdom of god Pour Afin que tout ce que nous faisons pour le royaume de dieu If it is good Si c'est bon It is accounted for us Tout cela maintenant est inscrit au comté pour nous Part of it It is For You To Benefit Here on earth Et il y a une partie pour qu'on puisse bénéficier ici sur terre And part of it As Your Inheritance In The Spirit Il y a une autre partie maintenant qui est comme héritage dans le monde de l'esprit Prochainement nous allons arriver maintenant aux détails Avec maintenant la parole de dieu précise pour ça Alors s'aimez maintenant dans le royaume de dieu Par ce que vous donnez Et vous allez recevoir Cela sera converti à la monnaie céleste Et vous ne serez jamais pauvre dans le monde céleste Alors prions Alors prions Père dans le nom de Jésus Nous te remercions Pour le message que tu nous as donné Et merci pour la compréhension que tu nous accordes Concernant Concernant Comment est-ce que nous pouvons stocker maintenant nos richesses dans la banque céleste Continue Continue à nous donner alors une compréhension profonde Aide-nous Seigneur Et que ton nom soit glorifié Bénis chacun qui donne aujourd'hui Sanctifie aussi ce qu'ils donnent Afin que cela puisse servir les objectifs de ton royaume Dans ce ministère Voici notre prière Au nom de Jésus nous prions Amen Alors chers frères et sœurs Merci beaucoup Vous avez vu sur l'écran Là où vous pouvez canaliser vos dons Afin de s'assurer Que le ministère va continuer Et continuera à être une bénédiction pour vous Et pour beaucoup d'autres personnes Si vous avez des problèmes En utilisant ces liens qu'on vous donne Alors appelez-nous Et si vous habitez à Nairobi Venez dans notre bureau On se trouve à Lower Hill Duplex Flats Pièce 42 Et nous sommes ici de lundi jusqu'au vendredi Et que Dieu vous bénisse J'aimerais vous bénir maintenant Avec la bénédiction sacerdotale Comme l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron Là où vous êtes vous pouvez lever les mains Pendant que je lis cette parole L'Éternel parla à Moïse et dit Parla à Aaron et à ses fils et dit Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël Vous leur direz Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi Et qu'il t'accorde sa grâce Que l'Éternel tourne sa face vers toi Et qu'il te donne la paix De maintenant et à jamais Amen Et maintenant que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Et l'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Sois avec nous maintenant Et à jamais Amen Que Dieu vous bénisse Partagez ce lien et ce message Avec de plusieurs personnes Si possible On se verra prochainement Sous-titrage MFP.